Le titre de mon message ce matin, c'est God Answers. Nous tous nous disons ensemble, Dieu, Dieu l'y réponde. Dieu l'y réponde. Amen. Je ne suis pas content, Dieu l'y réponde. Amen. Nous disons quelqu'un, Dieu l'y réponde. Est-ce qu'il nous arrive? Je vous pose une question, Seigneur. Comment vous posez cette question? Seigneur, vous commencez l'année 2020. Amen. Comment vous posez cette question? Mais la réponse aujourd'hui, c'est God Answers. Bon Dieu l'y réponde. Nous disons quelqu'un, bon Dieu l'y réponde. Bon Dieu l'y réponde. Bon Dieu l'y réponde. Amen. Bon Dieu l'y réponde. Laissez-nous ouvrir la Bible dans Somme 91, le verset 15 s'il vous plaît. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je lui répondrai, je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Amen. Nous pouvons dire cette version-là aussi. Il m'invoquera et je lui répondrai. Ça veut dire bon Dieu l'y réponde. Amen. Il dit quelqu'un, bon Dieu l'y réponde. Mais qui fait, qui fait, nous pose cette question-là? Seigneur, qui fait ton pape réponde? Qui fait, nous pose cette question-là? Quand la Bible dit à nous qu'on nous peut invoquer, il est pour? Réponde-nous. Et il est pas pour dire, réponde-nous. Il dit, je serai avec lui. Allez-nous tous ensemble, qui dit? Qui veut dire? Qui veut dire? Je ne comprends pas ça. Il est pas avec nous dans nos problèmes. Est-ce qu'il est pas merveilleux? Amen. Moi, je disais, je disais, le malheur, il attend souvent le juste. Mais l'éternel, il délivre toujours. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, il dit, il est pour être avec nous dans nos moments de détresse. Quand nous pètes, criez-les. Il est pas pour se criez-les, nous. Mais il est pour réponde-nous aussi. Et il est pour être avec nous dans nos moments de détresse. Est-ce qu'il est pas merveilleux, ça, Jésus-là, vous autres? Amen. Il est pour être avec nous dans nos moments de détresse. Ça veut dire, n'importe quelle situation qui nous capable de faire face, Dieu n'est pas avec nous dans nos détresse. Maintenant, nous continuez. Il est pas pour s'ils dans nos détresse. Extraordinaire, ça, Jésus-là. Nous disons qu'il est pour Jésus, le merveilleux. Amen. Il est pas pour s'ils dans nos détresse. Il dit, je le délivrerai. Et encore, qu'il est pour faire, il est pour? Il est pour glorifier. Il est pour être dans nos moments de détresse. Il est pour délivrer et il est pour glorifier. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a appris sa parole pour lui ce matin? Amen. Il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, que tu es. Seigneur, moi, la prière. Ma pape trouve l'exhaustion de moi, la prière. Qui fait, Seigneur? Mais aujourd'hui, la réponse est, Dieu est pour délivrer toi dans nos détresse. Dieu est pour avec toi dans nos moments difficiles. Et bon Dieu est pour glorifier toi ce matin. Parce qu'il est bon Dieu, il est content en toi. Amen. Vous êtes trop ceux-là? Parfois, on nous pose pas des questions, mais on oublie que Jésus est avec nous. Et Dieu est pour avec nous. Amen. Dieu lui répond de la prière. Maintenant, on va voir vite à cause du temps. Matthieu 7, le verset 7. Nous regardons Matthieu 7, le verset 7. Il dit, demandez. Allez, nous tous ensemble nous dire. Demandez. Allez. Est-ce qu'il vous dit ça? Demande un petit peu. Il dit, moi, la prière des filles. Arrivez ça. Disons, on a l'air de dire, prêtez-moi un petit peu de toi. Lorsque vous parlez de nous autres ça. Pas vrai? Prêtez-moi un petit peu de toi. Il n'a pas pu servir là. Parlez de nous autres. N'est-ce pas? Donc, arriver. Je connais. C'est ça qui nous fait, d'une façon humainement, qui ne croient pas qu'ils sont capables. Parce qu'ils sont humains. Parfois, ils ne sont pas capables. Parfois, ils ne sont capables. Amen. Donc, nous pensons qu'ils sont capables. C'est pareil. Non. Dieu n'est pas l'homme. Dieu est Dieu. Et tout ce qu'ils sont capables dans la vie. Amen. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, demandez. Ça, ce n'est pas un dimanche qui peut dire. Demandez. Après, je vais vous donner. Après, je vais vous donner. 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 Après, je vais vous donner. Mais ça, c'est la parole de Dieu. N'importe qui. Les jeunes. Les jeunes. Les enfants. Les personnes âgées. Les frères. Les sères. Les sères. N'importe qui humain sur la terre. Ils disent, demandez. Et l'on vous donnera. Ils disent qu'on nous demandait. Qu'il est pour faire? L'époux. De nous chercher. Et nous? Pour trouver. Ils disent qu'on nous chercher. Nous pour trouver. Et qu'ils disent qu'on nous frappait. L'époux. 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 Ça, c'est Dieu. Amen. Et rappelez-vous bien. Qu'il est possible à Dieu. L'homme est capable de faire à un certain niveau. Mais même le médecin nous donne la gloire. Le Seigneur nous dit. Bon Dieu. Merci. Ils veulent faire un grand travail. Le médecin. N'est-ce pas? Ils veulent apprendre. Et c'est un grand travail qu'ils veulent faire. N'est-ce pas? Mais seulement. Les médecins. Ils peuvent dire. Quand il y a un cas qui est difficile. Prier. Est-ce qu'ils ont des attentes. Le médecin dit ça? Pas trop de solutions. Mais seulement. Pour prier. Parce qu'il y a un niveau. C'est juste Dieu qui est capable d'agir. L'homme est capable de faire un niveau. Mais bon Dieu est capable de faire tout. Parce que c'est lui qui nous crée nous. Amen. Et je peux trouver qu'il y a un beau temps qui nous comprend. Qu'un bon Dieu est capable de faire tout. Il veut dire qu'il est capable de faire tout ce qui se passe dans la vie. Il est capable de répondre à tout nous dans la prière. Parce qu'il n'en est pas possible. Mais parfois. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Qu'est-ce qu'il fait? Nous dire. La prière. Nous ne pouvons pas donner la réponse là. Ou nous ne pouvons pas trouver la réponse là. Ou la réponse là. Pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est très simple. Je le connais. Bon Dieu n'est pas capable de répondre tout dans la prière. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il est très simple. Donc. Bon Dieu n'est pas capable de répondre à la prière. Quand on peut prier pour Miché. Seigneur fait-moi Miché. Il est une grosse vente. Il est fort. Est-ce que je peux comprendre ce que je veux dire? Est-ce qu'il est bon de répondre à la prière pareille? Est-ce que je peux me saisir là? Bon Dieu n'est pas capable de répondre à ça. Est-ce qu'il est capable de répondre à la prière quand il est créé ou un garçon? Ou prier ou envie d'identifier. Est-ce qu'il est capable de répondre à la prière pareille? Comment je trouve ça la prière là? Il y a un sens. Voilà. Il y a un sens. Je saisis-moi. Donc il y a la prière qui est capable d'écouter. Qui est capable de répondre. Mais il y a la prière qui est capable de répondre. Sinon il y a un chaos dans le pays. Pas vrai? Dans le monde entier. C'est vrai que je trouve un teintige avec ce gros ventre. Et il y a une maternité. Il y a un problème là. Il y a un problème là. Vous avez dit, saisis-moi. Mais comment, bon Dieu, vous êtes capables de répondre à la prière pareille? Donc, comment, bon Dieu, vous pouvez répondre à la prière, si vraiment la prière est basée sur la volonté, bon Dieu? Par exemple, nous pouvons prier, Seigneur, tu pourras de tous vos besoins. Nous pouvons prier, nous disons, Seigneur, quand ça va, ça va, ça va, ça va, pour venir, Seigneur, amène-le-moi, c'est-à-dire que je vais mettre dans mon carail. Mais ce que je crois, c'est la prière qui, bon Dieu, pour exercer ça, mais bon Dieu, même Dieu, tu ne fais pas qu'aucun. Je saisis-moi ce que je peux dire. Donc, il y a une prière qui, bon Dieu, n'est pas capable d'exercer. Et bon Dieu, il est capable de faire tout qu'il y a de choses. Il est capable de nous, là-bas, pour voir le bazar, voir la steppe, et le cuir, le cuir dans le carail. Ça, bon Dieu, il est capable de faire. Amen. Mais bon Dieu, il n'est pas capable de le souverain, ce n'est pas venu pour quelqu'un. Il n'est pas capable d'exercer la prière, pareil. Je saisis-moi, là. Donc, il est très important pour nous comprendre qui est la prière qui, bon Dieu, il exercer, et qui est la prière qui n'est pas capable de faire un anjeu là-dedans. Mais pas oublier qu'il peut faire un anjeu qui est possible avec bon Dieu. Bon Dieu, il est capable sans tout nos situations. Parce que Dieu, il est Dieu, c'est nous peinons, nous mettons nos genoux en bas, nous prier, Seigneur l'Éternel, de nous berger, nous ne pas moquer de l'anjeu. Je connais qui a ouvert la porte, vous autres. Je connais combien de personnes, je le raconte, moi, témoignages. Je dis, moi, parce que je suis là, moi, tu peux faire un anjeu, 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 moi, tu peux prendre un anjeu pour moi. Je connais combien de témoignages, nous sommes là, il y a quelques personnes qui m'intéressent d'un anjeu, je وأch戀 un anjeu pour moi. Il y a quelques personnes qui les insistent d'apprendre, aujourd'hui, pour la grâce de Dieu, c'est quelques personnes qui sont les premiers dans cette classe. Ça nous bombardiers, je peux faire un anjeu pour moi. Nous bombardiers, nous disons qu'il y a des gens qui auront une ode. Dieu n'est pas un homme qui a des ode. Amen. Toutes ces affaires qui vont défaire les faire les en autres. Et les 13, laisse-nous vous regarder sa verset-là, dans 1 Pierre 3, le verset 12. Rappelez-vous de bien là, que Dieu les réponde. Dieu les réponde. Non, il n'est pas possible, Dieu les réponde. Mais regarde sa verset-là, Lydia. Quand les yeux du Seigneur seront sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Nous disons les forts. Ceux qui font le mal. Ceux qui font le mal. Ça veut dire, bon Dieu connaît même nos chrétiens, nous ne pouvons pas faire mal. Je trouve ça là. Mais si nous continuons, le verset 13. Lydia. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Amen. Donc, les très importants qu'ils ont pour trouver, qui? Nous bisaient faire le bien. Maintenant, comment vraiment nous faire le bien? Pour ne pas faire ça mal là. Parce qu'ils ne sont pas contents pour nous faire ça mal là. Bon Dieu, ce qui est sacré quand nous faisons le mal. Mais ce qui est pour nous écouter, nous sommes humains. Donc, tout le monde est un petit mauvais ici. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a personne qui ne peut pas faire ça. Nous ne faisons pas vrai là. Nous ne faisons pas vrai là? Tout le monde ne faisons pas vrai? Amen. Nous avons le parking là. Il y a quelqu'un qui est responsable de parking. Il y a quelqu'un qui ne peut pas faire ça. Amen. Donc, dans tout le monde, il y a un petit petit mauvais. Mais seulement, dans un petit petit mauvais là, nous n'est pas capable de grandir mauvais là. Il y a beaucoup de gens. Au contraire, bon là, il y a beaucoup de gens. Je peux saisir moi. Nous essayons de travailler là, parce qu'il a bien dit qu'il n'est pas parfait. Mais nous peux couvrir la perfection. Personne n'est pas parfait. Moi, pas parfait vous êtes. Amen. Il y a personne qui n'est pas parfait. Il est très important qui vraiment nous peut commencer l'année 2020 là. Je connais l'étriste pour dire que l'année 2019, il est coulé, bien sûr. Mais je connais comme il dit qu'il est décédé. Enfin, le bishop n'a pas dit qu'il est décédé, mais il a levé le Seigneur. Je connais comme il dit qu'il a levé le Seigneur. Amen. Mais nous ne connaissons pas qui est la vie qui attend nous. Qui est la vie qui attend. Mais seulement nous connaissons que vraiment nous la foyons Christ. Nous connaissons quand nous quittons la terre là, pour nous dire qu'il y a une réserve du ciel pour nous. Amen. Mais nous vivons la vie bien. Si nous pouvons faire un petit peu mauvais, nous essayons de dire que ça n'est pas trop mauvais. Si nous pouvons faire ça comme ça, ça n'est pas comme ça, je pouvons faire ça. Je saisis-moi. Donc, c'est une résolution qui nous prend. Et nous faisons la crainte de Dieu dans nos écrans. Je connais sans la crainte. Je connais qui fait avant quelqu'un agir. Qui fait pour trouver une jalouserie dans le corps du Christ. Est-ce que vous connaissez dans le corps du Christ dans la jalouserie? Je connais ça bien. Je connais dans le corps du Christ. Et nous avons des gens qui comptent avec nos camarades pour ne pas dire tout. Les gens ne sont pas pour être traqués, mais ils ne sont pas pour être traqués. Les gens ne sont pas pour être traqués. Les gens ne sont pas pour être traqués. Je connais ça. Les gens ne sont pas pour être traqués. ça, la Bible là. Je t'en ai la Bible avec eux, donc maintenant nous servons pour ça. Parfait non. Donc, ça la Bible là, il est réel ça. Tout ce qui bondit nous dit à nous de la parole, ça a même pas arrivé dans nous la vie. Quand il dit à bondit, répond là, là. Bondit, répond lui, hein? Il parle parce qu'il mentit non. C'est la réalité de la vie. Amen. Mais il y a pourtant qu'il nous comprend, la Bible dit à nous qu'il nous disait dans la crainte bondit de nous la vie. Et c'est la crainte de Dieu qui pourrait nous... Je connais pas quoi, arrive un moment, nous sommes humains, nous sommes capables à faire des affaires cause, des gens critiqués, nous sommes capables à faire ça, comme une servante de Dieu. Est-ce qu'il y a un pasteur qui est là? Un pasteur, un prédicateur, un prédicatrice. Vous êtes là, s'il vous plaît? Nous sommes capables à faire ça, pas vrai? Parce que j'ai, la vérité, c'est ce qu'il m'a peut dire. Mais seulement, nous ne pouvons faire des affaires comme ça parce qu'il nous pense bien avant de nous faire une petite chose. Nous pensons à sa parole là. Et c'est sa parole là. Il n'est pas juste pour nous passer à ça. Il est pour nous tout qu'il a. Parce qu'il n'est pas juste pour nous passer à dire, Seigneur bénis-moi. Bon, on ne dit pas bénis, il est juste pour nous passer à lui. Il bénit tout du monde qu'il a. Parce qu'il est mort pour tout du monde qu'il a. Et il demande tout du monde qu'il a. Nous devons suivre lui selon ce principe qu'il fait nous demander. Nous, n'est-ce pas? Donc, il est très important qu'il nous mange dans la crainte de Dieu. Amen. Je connais. Parfois, il arrive un moment que vraiment, moi-même me trouvais que moi vraiment, on dirait, extrêmement grand. Amen. Il arrive un petit souci que je peux résoudre un problème. Et là, étant que je suis allée, je peux vous donner un petit souci avec moi. Et je suis allée, à ce moment-là, je peux vous donner un petit souci avec moi. Finalement, je disais, non, c'est vraiment un jeune, ça. Je disais, mon bishop, je disais, non, laissez-moi, je commence à aller. Je disais, non, je suis allée. Mais pour la grâce de Dieu, je suis allée, je peux réaliser. Je disais, si je suis allée, il y a quelque chose qui m'est arrivé, moi-là. Je disais, parfait, non, c'est pour moi, pour Jésus, pour moi, pour Jésus. Je suis allée, et étant que je suis allée, je trouve une personne. Je disais, non, je vais faire un travail, s'il vous plaît, continuez à aller, pas bloquer ce qu'il a besoin. Et donc, je continue, je suis allée, je suis allée, je suis allée à une autre personne. Je disais, non, je vais aller comme ça. Je disais, et ça, quelqu'un, il y a un professionnel. Je disais, non, je vais aller. L'élan, je disais, je vais arrêter tes affaires. Je disais, non, rentrer, je vais venir ensemble avec vous. Et donc, ça se finit de passer, nous avons vraiment fini de résoudre toutes les affaires. L'élan, je me réalise, je disais, Seigneur, tu es extra-grand. Bondier, il n'est pas pour aborder nous, il n'est pas pour délaisser nous, quand nous morts selon les principes. Bondier. Amen. Bondier, il est pour toujours avec nous. Et dans mon mine, la carte, je vais dire, tu connais mon extra, toucher mon soquet, je dis, Seigneur, à ce point-là, toi avec moi. Mais je connais, bondier avec eux aussi, pareil. Parce qu'ils bondient, ils comptent en eux aussi, pareil. Amen. Mais nous disais, mort selon ce principe. Nous avons besoin, essayez, courez vers la perfection. Disons-nous, tu peux faire des choses, nous arrêter chez toute l'église. Rappelez-vous bien, nous, l'île Maurice, ils sont sauvés. Amen. Si nous, pour pire, il est temps avec des petits choses, est-ce qu'ils mourissent pour sauver? Est-ce que je vais réaliser, combien de jeunes, combien de parents, ils peuvent pire des enfants à cause de la drogue? Je vais réaliser ça? L'année dernière, nous avons des enterrements, que des jeunes, ils vont lever le Seigneur à cause de cette situation-là. Qu'il est très, très triste. Je ne sais pas si j'étais un parent qui l'a, je ne sais pas si ça fait ce qui se passe, mais pour moi, ça touche moi énormément. Amen. Pas évident, nous bisons ce pays-là, sauvez-vous-eux. Amen. Nous bisons l'île Maurice comme Jésus. Et bon Dieu, pour servir nous, tout qu'il a, Jésus, pour servir eux, pour faire une différence dans ce pays-là, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous bisons, garde-nous les cœurs. Nous bisons, et dans la crainte, bon Dieu, donne-nous la vie. et ils ont pour trouver la main bondée, agir puissamment. Et quand vraiment, nous pourrons marcher dans la crainte bondée, n'importe qui qui se connaît, Dieu l'irréel. Laisse-nous voir nous la Bible pour montrer nous comment nous bonder vraiment l'irréel. dans N-Roi 18, le verset 20. N-Roi 18, le verset 20. Akab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui, si ses balles allaient auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal que l'on nous donne deux taureaux qu'ils choisissent pour eux, l'un des taureaux qu'ils le coupent par Maussu et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, ok, et moi, je, moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Qu'est-ce bien là? Il y a des, il y a des balles, il y a des bondies, vous connaissez. Vous connaissez, nous bondiez les tout-puissants. Et les dieux invoquent vous autres et moi, je pourrais invoquer le nom de l'Éternel. Nous bondiez les vivants vous autres. Amen. Et vraiment, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. C'est qui pour répondre par des faits, ça même pour bondier ça. Ok? Et tout le peuple répondit en disant « C'est bien. » Le peuple est d'accord. Il dit « Ok, c'est bon. » Nous continuez. « Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le. » « Élie dit d'un autre sens, il dit « Soyez les taureaux qui sont les. » et préparez-les les premiers quand vous êtes le plus nombreux parce qu'il va en être plus nombreux, il y en a plus beaucoup pour eux. « Et invoquez-le au nom de votre Dieu mais ne le mettez pas au feu. » Nous continuez. « Ils prirent le taureau qu'on leur donne et le préparent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis, nous tous nous dire depuis le matin jusqu'à jusqu'à midi. Depuis le matin et le préparent. Je ne vais pas crier même et le préparent. Le nom de Baal. Qu'est-ce qu'il y a qui a invoqué le nom de Baal? Ça veut dire matin jusqu'à midi et le préparent. Réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni voix, ni réponse et il se tait devant l'hôtel et les avait faits, qu'ils avaient faits. À midi, Élie se moque d'eux et dit « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose et il est occupé. » Il dit « Peut-être qu'il pense à quelque chose et il est occupé. » « Bon, Dieu est là. » Peut-être qu'il y perd un voyage. Peut-être qu'il vraiment l'y a dormi. Mais il réveille. Il le faisait élever. Nous continuez. « Et ils crièrent à haute voix et ils firent selon leurs coutumes des incisions avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coula sur eux. » Tout cela, je vais faire. « Lorsque midi, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni signes d'attention. » Nous continuez. « Élie dit, alors, à tout le peuple, approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha et dit, et Élie répondit, « L'autel de l'Éternel qui avait été renversé. » Nous continuez. « Il prit les douze pierres d'après le nom des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec des pieds un hôtel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'hôtel un fossé de la capacité de deux mesures de sémences. Il range du bois, coupe le taureau par un morceau et le place sur le bois. Puis il dit, remplissez deux, quatre cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois et il le fire une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Il le fire une troisième fois. L'eau coula autour de l'hôtel et l'on remplit aussi le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie et le prophète s'avança et dit l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui es le Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel, quoi? Le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'Holocauste, le bois, les pires et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est le Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce qu'ils en trouvent nous bondiés? Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Aucun d'eux n'échappe et ils le saisirent. Élie le fit descendre au torrent qui sont où il les égauge. Et Élie dit à Aqab, monte, mange et boit car il fait un bruit qui annonce la pluie. Aqab monta pour manger et pour boire mais Élie monta au sommet du camel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur monte, regarde, du côté de la mer et le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit sept fois retourne et la septième fois il dit voici un petit nuange qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme et dit monte et dit Aqab à t'elle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Ça c'est nous bondier vous autres. Amen. Ça c'est nous bondier. Nous bondier balle les papiers répondent. Faire tout ce qui pisaient les papiers répondent. Dès qu'un matin midi c'est qu'ils crient les papiers répondent. Mais nous bondier les répondent. Nous bondier les tout-puissants. Nous bondier il y a une bondier qui répondent à nous la prière quand on n'est pas possible avec lui. Amen. Les fiers qui sont possibles et impossibles. Mais si nous pouvons prier dans la volonté bondier, nous pouvons chercher dans la volonté bondier, bondier pour faire lui arriver dans nous la vie. Quand on n'est pas possible à Dieu. Amen. Moi, cette année-ci, qui vraiment est ce désir de vous le dire? Qui vraiment est ce qui peut attendre cette année-ci? Laisse-moi dire à vous. Moi, une bonne nouvelle pour vous. que Dieu les réponde à vous la prière ce matin. Que Dieu les réponde à vous la prière. Peut-être aux enfants, on peut passer dans un moment difficile avec aux enfants. Non, il n'est pas possible avec bondier. Si bondier, vous connaissez? Le peuple est capable de répondre, mais l'Éternel répond. Est-ce qu'il connaît nous prier sur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? C'est ça même bondier qui nous prier et ça même bondier pour agir dans nous la vie et ça même bondier qui peut descendre sur la pluie de bénédiction dans nous la vie cette année-ci. Ça même bondier qui peut manifester sur la gloire, sur la puissance dans nous la vie cette année-ci. Donc, prépare-les-toi, prépare-les-toi, parce que cela vous connaissez, cette année-là, focus. Mais, Dieu Seigneur, nous avons trouvé une année extraordinaire devant moi, cette année-là. Si l'année dernière vous avez quelqu'un qui est malade tous les mois, cette année-là, non Seigneur. C'est toi, l'Éternel, qui m'a servi et c'est toi qui peux délivrer moi parce qu'il te parle et le dire par le Maître-Sieur de Jésus-Christ m'a fini de guérir. Et si tu peux lutter dans les finances croire que ça l'année-là est capable de faire tout ce qui est heureux, croire que l'année est capable de pouvoir de tout et de besoin. Non, ce n'est pas possible avec lui. Je sais qu'il arrive à un moment donné quand nous nous sentions fatigués, nous nous sentions épuisés, nous disons, Seigneur, donne-nous la force pour que nous nous continuions. Le 2 janvier, je me suis venu avec quelqu'un, je me suis dit, ça va, je me suis venu en même temps pour que je me suis parce que je dis, je me suis venu la force pour que nous vingt-là. Je me suis dit, je me suis réalisée, je me suis dit, non, c'est vrai, c'est vrai qu'il n'est pas capable pour nous, vous êtes. Nous n'est pas capable pour nous, mais pour la grâce de Dieu, il n'est pas capable. Quand on bondit avec nous, l'Époux de nous est la force qui est vraiment n'est pas capable de galoper, malgré nous l'âge. Peu importe nous l'âge. Il y a des personnes qui m'ont connu de ma... Enfin, il y a des personnes qui ont l'âge, 70 ans, 75 ans, 80 ans, mais c'est quelqu'un qui est très, très fort. Mais Dieu est capable de faire ça pour nous aussi. Il est capable de renouveler ça, la force-là. Donne-nous courage, donne-nous la santé pour vraiment nous capable de trouver ça 2021, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, prépare vous l'écrive, garde vous l'écrive bien, parlez-nous, rentre dans vous l'écrive, pour une année merveilleuse devant nous. Amen. Une année surnaturelle. Et moi, je crois quand on nous trouve Elie prier pour la pli tomber, et bon Dieu exauce ça la prière. C'est surnaturel ça. Mais bon Dieu est capable de faire ce surnaturel de nous la vie. Bon Dieu est capable de s'en la façon qu'il nous peut vivre. Bon Dieu est capable de faire ce qui n'est pas possible avec lui. Donc, prépare vous l'écrive. Et c'est extraordinaire comment nous finir ce verset quand on dit qu'il a commencé. l'éternel est pour glorifier nous. Dieu est pour élèver nous. Dieu est pour bénir nous. Amen. Pour ce qui bondier est avec nous. Et quand bondier est avec nous, pas quand nous faire le mal, mais quand nous faire le bien. Quand nous faire le bien, nous reconnaissons reconnaissons à nous. Dans un moment difficile, il ne faut pas oublier ça. 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 oublier ça. Je comprends ce que je veux dire. Tout le temps nous reconnaissons et quand nous reconnaissons, bon Dieu est pour bénir nous. Bon Dieu est pour Je crois qu'il y a un grand plan pour nous peuple ce matin. Amen. Mais laisse vraiment nous rentrer dans ce plan. Nous faire ce qui bon Dieu appelle nous. N'oubliez tout. Et vraiment bon Dieu pour répondre à la prière. Et ce matin je sentais ça un petit peu prier depuis trois heures ce matin. Et je sentais ça très fort je veux dire. Je veux dire un chorale qui vient devant s'il vous plaît musicien. Je veux dire ça très fort très très fort je veux dire. Préparer tout le coeur. Il y a la prière. Je veux dire ça de la porte du Seigneur ce matin. Je connais qui me peut dire ce matin. Je veux dire ce soir. Je veux dire quoi avec moi? Je veux dire pour danser sinon. Amen. Nous vouliez dire qu'on peut dire qu'il peut dire qu'il peut dire. Donc, je veux dire ça très fort le coeur. Qui bondier. Tout la prière qui vraiment veut faire. Qui veut dire tant. Surtout la prière. Bon la prière. Bon la prière. la prière. Sans l'enfant. Bon la prière. Amen. Je veux croire très sincèrement au fond du coeur ce matin qu'il bondier pour exercer la prière. Dieu peut faire les autres dans notre vie. Prépare lesquels. Laisse-nous mettre nous debout ce matin. pour lesquels lesquels sont lesquels Sous-titrage FR ?